Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et réactions 24h sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut c'est Seb, voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CAC faite en clôture du 4 juillet 2013. Avant de commencer cette analyse technique, chose première, chose due, j'ai mis en ligne les deux liens d'inscription pour les webinaires de l'été. Ce sera le 17 juillet et le 29 août à 21h. Comme d'habitude c'est bien sûr 100% gratuit, vous n'avez pas un seul centime à débourser pour y participer. Le sujet sera le même le 17 juillet et le 29 août. Il s'agira de vous présenter à chaque fois 5 configurations prometteuses sur des actions. Alors si vous avez d'ores et déjà des actions qui vous intéressent ou vous pensez avoir repéré des figures chartistes ou des signaux techniques intéressants, n'hésitez pas à me les transmettre par mail et puis moi je les intégrerai dans la mesure du possible lors de ces webinaires. Alors je souhaiterais également attirer votre attention sur le fait que CMC compileront en fait les 15 autres précédents. On ne reviendra pas sur tous les termes techniques, vous pensez bien qu'en une demi-heure ce n'est pas possible. Donc je conseille à ceux qui découvrent l'analyse technique et qui n'ont jamais entendu parler des termes que j'utilise habituellement, de consulter ces webinaires pour arriver un petit peu aguerris, pour pouvoir suivre au mieux ces deux webinaires qui regrouperont donc tout ce qui a été vu depuis deux ans. Voilà, donc j'espère que le programme vous intéresse. En tout cas ça correspond à une certaine demande et puis ma foi, rendez-vous donc à ces dates-là. Alors si vous souhaitez plus d'infos, vous cliquez sur plus d'infos pour vous inscrire, tout est expliqué, il n'y a pas de soucis là-dessus. Alors place à l'analyse technique, vous avez été en majorité très nette haussier sur cette séance et je vous félicite parce que franchement, rien ne permettait hier soir, au point de vue de l'analyse technique, d'anticiper une telle séance de hausse, rendez-vous compte, quasiment 3% de gagné. On termine d'ailleurs au plus haut de la séance, ça s'appelle un marobuzu de clôture, avec un long corps vert au niveau du chandelier et absence de mèche haute qui montre que clairement, les plus hauts n'ont pas été vendus. Alors effectivement, hier soir, on pouvait être inquiet puisqu'on avait gappé la moyenne mobile à 7 séances. Bon, il est vrai qu'il y avait cette mèche basse ici qui montrait des intérêts acheteurs. Alors d'ailleurs, on m'a parlé aujourd'hui de marteau par mail. Je n'en ai pas parlé hier, c'est volontaire puisque un marteau intervient après une forte période de consolidation. Or ici, vous voyez qu'on avait déjà eu une hausse. Donc c'est effectivement une figure de retournement, sauf qu'elle n'intervenait pas, à mon sens, au bon moment. Mais bon, ceux qui voyaient un marteau et qui se sont basés là-dessus, bien sentir, a très bon compte. Alors il demeure que le spectre de l'épaule, tête, épaule, est toujours valide. Mais je voudrais revenir là-dessus. Je dis souvent dans les webinaires et dans les analyses techniques qu'il ne faut jamais trop anticiper les choses, sauf, ça dépend si on a un tempérament en trading agressif. Et regardez par exemple le risque d'anticiper cette épaule-tête-épaule. J'avais dit à titre personnel qu'elle serait complètement valide si on venait casser la ligne de coup, ce qui n'est pour l'instant pas le cas, on en est loin d'ailleurs. Et regardez, j'avais expliqué les deux stratégies de trading. L'agressif, qui consiste à shorter dès la formation de la deuxième épaule. Et la prudente, la bon père de famille, qui consiste à attendre la cassure de la ligne de coup. Et on voit que ceux qui ont été agressifs et qui n'ont pas attendu la validation de cette figure en épaule-tête-épaule, eh bien, évidemment, s'ils ont vendu là, c'est bien. Mais s'ils ont gardé leur position, eh bien, malheureusement, c'est une position qui est déjà en perte. D'où l'intérêt également de mettre des stops suiveurs quand on prend des risques comme ça. Surtout quand on a raison après, parce que ceux qui ont shorté là, eh bien, ont eu raison. Ça a bien chuté derrière. Donc, de mettre des stops suiveurs qui vont permettre de protéger ce qui a été durement gagné au risque. Et ça évite, en fait, le risque de se prendre tout le contresens derrière. Voilà, donc, en tout cas, il y avait un gap de cotation entre les plus bas du 2 juillet et les plus hauts du 3 juillet. Ce gap a évidemment été comblé. Et maintenant, c'est dans l'autre sens qu'il y a un gap, puisqu'il n'y a pas eu de cotation entre les plus hauts de la séance d'hier et les plus bas de la séance du jour. On voit également qu'on a cassé la résistance au blic rouge. Là, je vais l'enlever pour y voir un peu plus clair sur le graphique. Et on voit surtout que l'on repasse au-dessus de la moyenne mobile à 7 séances, qui est très croissante maintenant, qui peut donc jouer un bon rôle de support. Et on repasse, et ça, c'est quand même pas mal, il y a de l'espoir, on repasse au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances qui étaient décroissantes, qui avaient déjà joué son rôle de résistance à plusieurs reprises, séances du 1er et du 2 juillet. Et en tout cas, il ne faut pas non plus crier victoire trop vite pour les haussiers, puisqu'on n'est pas en tendance haussière. La M20 est plate, autrement dit, on est sans tendance. La situation, donc, la plus délicate pour trader. Alors, il semblerait, quand je disais que rien ne permet d'expliquer cette séance, en tout cas au point de vue de l'analyse technique, il semblerait surtout que ce soit le fondamental qui l'ait emporté, avec des marchés qui ont été rassurés par les propos du président de la BCE, donc Mario Draghi, qui a dit en substance qu'il maintiendrait sa politique accommodante aussi longtemps que nécessaire pour reprendre ses propos. Donc, cela aurait suffi, comme quoi, quand on est président de la BCE et qu'on emploie des mots assez charmeurs, eh bien, ça peut suffire à provoquer des séances comme ça de 2,90% de hausse. Alors, ce qui a pu également alimenter, et je terminerai là-dessus, ce qui a pu alimenter cette séance de hausse, c'est aussi des rachats de short, parce qu'évidemment, ceux qui avaient anticipé l'épaule-tête-épaule et la cassure de la M7 ont eu vite fait, certainement, de venir se racheter, ce qui a dû amplifier le mouvement. Voilà, au point de vue fondamental, ce qui peut expliquer ça. Maintenant, revenons au point de vue technique. Regardez, on est en train de combler, là, pour l'instant, le gap qui a eu lieu ici, entre les plus bas du 19 juin et puis les plus hauts du 20 juin, et surtout, on termine au-dessus d'un retracement de Fibonacci qui avait à chaque fois arrêté la hausse du CAC à 4 reprises, et ça ouvre la voie à aller chercher le retracement suivant des 50%. Et là, je vais faire une pause sur ce niveau. Je m'excuse, j'ai l'impression d'être un peu long, je pense que ce n'est pas qu'une impression, mais il y a pas mal de choses à dire. Si on venait sur ces 50%, déjà, en lui-même, c'est une zone de résistance par le retracement de Fibonacci. C'est une zone de résistance puisqu'on fermerait le gap ici de cotation, mais si on bascule du point de vue de l'hebdo, vous allez voir que ce niveau des 3823 ne manque pas d'intérêt, parce que regardez à combien se trouve la moyenne mobile à cette semaine qui est décroissante, elle se trouve à 3827. Et vous savez que cette M7 a déjà joué son rôle de résistance lorsqu'elle était décroissante, semaine du 17 juin. Donc méfiance, on voit en ce moment qu'on est en train de titiller la M20 au point de vue de l'hebdomadaire, mais attention à cette M7 qui pourrait venir se rappeler à nous. Donc autour des 3827, on a la M7 en résistance, le retracement Fibonacci et la fermeture du gap. Regardez aussi ce qui est en train de se jouer. On est en train de réintégrer le canal précédemment cassé, invalidant ainsi, il faut voir comment on clôture la semaine, mais si on termine la semaine de cette façon, on invaliderait le risque d'aller percuter ici ce segment vert. Bref, j'y reviendrai, puis on voit qu'on passe du bon côté de la médiane, je reviendrai là-dessus demain soir. Donc pas grand-chose de plus à dire au point de vue journalier. Si, pardon, j'oubliais, excusez-moi. On repasse au-dessus de la médiane de la fourchette d'Andrews et là, on s'enlève le risque d'un contact avec le bas de la fourchette d'Andrews tant qu'on se maintient au-dessus, évidemment. Alors maintenant, les rotations sont appelées à se faire entre la médiane ici et la résistance, qui est quand même plus sympathique que ce qu'on pouvait faire jusqu'ici dans l'autre partie du canal. Au point de vue des indicateurs techniques, regardez ce qui est en train de se passer. Le MACD enregistre une troisième séance au-dessus de son signal avec ici un petit refus de croisement qui évitait d'ailleurs le faux signal. Donc ça, c'est quand même pas mal. Le stochastique est repassé au-dessus de son signal après l'avoir brièvement croisé à la baisse. C'est pas mal aussi. Et le momentum est en train de reprendre un peu de terrain. Je rappelle qu'on a toujours la présence de ces deux divergences baissières cachées puisque les indicateurs techniques ont donné ce qu'ils pouvaient ici. Mais nous n'avons pas fait de plus haut sur les cours ici. Donc attention, elle aussi pourrait venir se rappeler à nous. Donc évidemment, il y a des éléments positifs, mais il faut quand même se méfier. Alors si vous êtes acheteur du CAC, soit vous achetez maintenant puisqu'on termine au plus haut et que ces plus hauts n'ont pas été vendus. Soit vous attendez un retour sur la médiane de la fourchette d'Androusse, 3780. L'AM20, 3767. L'AM7, 3749. Bon support apparemment puisque croissante. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Regardez ici, ça n'avait pas marché. On l'avait gappé sans aucune hésitation. Et puis sinon, la fermeture du gap. Donc ici, les plus hauts du 3 juillet qui nous amènent à 3780. Sinon, le support de la fourchette d'Androusse, 3641. Et puis bon après, la ligne de coup qui coïncide avec de nombreux supports. Disons la zone des 3575. Et puis non, c'est tout puisque le support est invalidé avec ce franchissement de médiane. Voilà, donc les supports ne manquent pas. Les résistances non plus malheureusement. Pour ceux qui veulent shorter l'indice, soit vous shortez maintenant parce qu'il est assez classique quand on a un grand chandelier vert comme ça, de venir retracer la moitié. La moitié nous amènerait justement quasiment à un test de l'AM20, 3767. Donc soit maintenant, soit vous shortez la fermeture du gap ici. Niveau hautement intéressant si vous êtes baissier à mon avis. Parce que retracement FIBO, fermeture du gap et puis M7, ça fait quand même 3 résistances autour des 3823 points. Voilà, après vous avez un autre retracement éventuellement si vous souhaitez. Voir la médiane. De la fourchette d'Androus Bleu, 3939. Puis il y a la Bollinger supérieure avant, à 3921. Pour résumer cette analyse technique fort longue et encore une fois je m'en excuse. Nous sommes en tendance neutre sur l'indice. Pas de vente des plus hauts. Une séance donc très encourageante. Maintenant méfiance parce que les résistances ne sont pas loin sur les 3823. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain. Et puis n'oubliez pas de vous inscrire au webinaire si ça vous intéresse. Bonsoir. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.